Covid-19 ne fait exception de personnes, musulmans, chrétiens, pentecôtistes, évangéliques, catholiques, docteurs, médecins, pasteurs, révérends, apôtres, bishops, évêques, blancs, noirs, tous sont infectés et infectables. Bonjour chers frères et chers sœurs, nous sommes encore là pour la suite de notre série biblique, des fléaux bibliques qui ont endeuillé l'humanité, avec surtout pour l'objectif d'apprendre ce que Dieu veut que nous comprenions à travers ces fléaux. Voyons le quatrième fléau. Le quatrième cas de destruction de la race humaine, à une échelle locale et spécifique, concerne Dieu et son peuple israël, concerne Jérusalem et les villes juives, et cela est déjà prédite dans Lévitique 26, 14 à 17. « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous mes commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous semerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. « Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'homme vous poursuive. » Et dans Deuteronome 28, 15, il ajoute, « Mais si tu n'obéis point à la voie de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malditions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Je vais vous citer quelques-unes. Verset 20. « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auras porté à m'abandonner. » Verset 21. « L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consomme dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Verset 22. « L'Éternel te frappera de consommation, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. » Voyons donc maintenant deux calamités survenues en Israël et quelles ont été les causes et les conséquences spirituelles. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions ? 1. La peste au temps de David suite au péché du dénommement du peuple d'Israël. Dans 2 Samuel 24-15, « L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et dedans à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. » Il y a une chronique 21, 14 à 15 qu'on filme. « L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel les garda et se répentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air donnant le Jébusien. Quelle est la cause ? Le dénommement des enfants d'Israël ordonné par David. D'ailleurs, David reconnut qu'il a commis un grand péché en faisant ce dénommement. Mais David a bien compris la leçon. Car dans 2 Samuel 24-10, quand David sentit battre son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénommement du peuple, il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, deigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensité. » Et il se répentit du mal qu'il avait fait. Mais la sentence va quand même arriver. La peste déciment, 70 000 hommes parmi le peuple. Deuxième fléau arrivé en Israël, c'est la déportation des rois et des enfants d'Israël à Babylone. Et comme il leur a été rappelé dans 2 Chroniques 36, 15 à 21, « L'Éternel, le dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère éternel contre son peuple devint sans le mettre. Alors l'Éternel fit monter contre eux, le roi des Chaldeiens, et tué par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'est pas rien, ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre sèmes. Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Il brûlait la maison de Dieu. Il démolit les murelles d'Islam. Il livrait au feu tous ses palais et détruisit tous les objets précieux. Nébuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappaient à l'épée. Et il fut assujetti au roi de Babylone, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Vous voyez ? Dieu avait déjà prédit que ces choses arriveraient. Et le peuple d'Israël n'a pas écouté les prophètes. Il n'a pas écouté les serviteurs de Dieu. Ils sont même moqués d'eux. Jusqu'à ce que le jugement arrive sur Israël, sur Jérusalem et sur la maison de l'Éternel. Moïse, l'homme de Dieu, avait déjà prophétisé dans Deutéronome 29 de telle calamité et la colère de Dieu contre le peuple d'Israël, si d'aventure ils n'obéissaient pas aux lois de l'Éternel leur Dieu. Cette même raison se trouve dans Deutéronome 29, 25 à 29. Et on répondra face aux calamités d'Israël. C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, les deux de leurs pères, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se sont possédés devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient pas et que l'Éternel ne leur avait point donné un partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malditions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation et les a jetés dans un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses dévelées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. L'apôtre Paul, dans son Épître aux Romains, Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et c'est pourquoi Dieu les a livrées à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur également. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre ces choses indignes, étant remplies toutes espèces d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, raporteur, médisant, impie, alorant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclare dignement ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, ils approuvent ceux qui les font. Romains 1, 26 à 31. Le coronavirus, le coronavirus est plus dangereux que le péché. Pardon. Le coronavirus est-il plus dangereux que le péché, l'immoralité sexuelle ? Le coronavirus est-il plus dangereux que la vie perverse de certaines personnes, du lobbying de ces gens qui investissent des valeurs du monde avec leurs milliards de dollars en échange ? Depuis, il y a des gens qui sont morts de maladies sexuellement transmissibles et de sida, qui souffrent de maladies liées au sexe. Mais le monde n'en a jamais été autant alarmé ni alarmiste face au coronavirus. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière cette pandémie du COVID-19 au point de déconcerter les plus grands leaders et les plus puissants de ce monde ? La Chine, la Corée du Sud, l'Italie, l'Espagne, la France, oui, la France, l'Europe, les États-Unis ont été pris de cours et leurs présidents et leurs conseils d'urgence et leurs points de presse face à la crise du COVID-19 se multiplient. COVID-19 ne fait exception de personnes athées, musulmans, chrétiens, pentecôtistes, évangéliques, catholiques, docteurs, médecins, pasteurs, révélants, apôtres, bishops, évêques, blancs, noirs, gays, lesbiennes, tous sont infectés et infectables. Le coronavirus est un vecteur de mort comme tout autre vecteur létal. Mais gloire soit rendue à Dieu. Notre Seigneur Jésus n'est pas venu pour guérir de quelques maladies. Il n'est pas venu juste pour guérir du palud ou du coronavirus ou bien du cancer. Il n'a pas décliné le spécialiste en une seule maladie. Il est venu vaincre la mort et celui qui tenait le pouvoir de la mort à savoir Satan. Hallelujah. Qu'elle soit par coronavirus toute maladie. Dans cette espérance selon Jean 11, 25 à 26, notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et qui convie et croit en moi ne mourra jamais. crois-tu cela ? Crois-tu cela ? » Et comme je le disais aux hommes de mourir une seule fois selon Hebreu 9, 27, après quoi vient le jugement, ce n'est pas le COVID-19 seul qui peut nous interpeller ou nous amener devant Dieu ou à nous examiner devant notre créateur. par la bouche du prophète Amos qui se faisait l'interprète de Dieu à son peuple, l'Éternel interpelle encore le monde par ses écrits. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, je vous ai envoyé le manque de pain dans tous vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi de l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Deux, trois villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi de l'Éternel. Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les souderelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. Je tiens vos jeunes gens par l'épée et laissez prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi de l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi de l'Éternel. Chers amis, chers frères, chers auditeurs, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile et répandant, revenez à Dieu. Veux-tu te détourner enfin de tes mauvaises voix, de ta désobéissance, de tes rébellions, de ton hallucinement spirituel, pour suivre ton Dieu? Veux-tu donner ta vie à Jésus et le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui et le obéir comme ton Seigneur et ton Maître? Avec le coronavirus, je crois que quelque chose a changé et va changer dans ta manière de vivre, ta manière d'adorer, de considérer les ministères et la sauveté et la sauveté de Dieu. Si tout court pour éviter ce petit virus, si tout est mis en branle pour dompter ce virus et si ce virus en si peu de temps a pu se faire écouter, combien devrons-nous écouter Dieu quand il parle aux hommes? Chers frères et chères sœurs, veux-tu ouvrir ton cœur pour t'humilier aujourd'hui devant Dieu? Entendre ce qu'il te dit? Veux-tu craindre Dieu et laisser la méchanceté, la cupidité, l'égoïsme, la haine des autres et aimer ton prochain, ton collègue, ta femme, ton mari, tes parents, tes enfants et aimer ton prochain comme toi-même? C'est maintenant le temps, le temps est venu pour toi de prier, d'intercéder pour ce monde pécheur, de te lever, t'engager pour annoncer la bonne nouvelle à ce monde impie que nous sommes dans les derniers temps et que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Puissons-nous revenir à l'éternel tout notre cœur, puissons-nous répentir de nos mauvaises voies et pratiquer la justice pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci pour cette parole. Entre Dieu, nous savons que tu es juste et ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Ce que nous avons fait, nous avons péché. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada